bienvenue à tous pour ce mini documentaire qui premièrement parlera du parcours du développeur david braben ensuite vous raconter l'histoire et les grands principes de la génération procédurale pour vous en expliquer plus simplement possible fonctionnement et l'intérêt de cette technique david john braben est un britannique né en 1964 c'est un développeur concepteur et programmeur de jeux vidéo reconnus mondialement fondateur et pdg de frontiers développement en 1994 puis en 2009 il devient également cofondateur et financeur de la fondation raspberry pi c'est l'un des programmeurs de jeux informatiques les plus influents de tous les temps et un innovateur dans la conception des jeux vidéo c'est le succès d'élite en 1984 qui a contribué à créer l'industrie britannique des jeux vidéo celle-ci réalise désormais un chiffre d'affaires annuel de trois milliards de livres chiffre de l'année 2015 pour ceux qui en est cursus de david braben en 2013 reçoit un doctorat honorifique en technologie de l'université d'abarthé en 2014 il a été nommé officier de l'ordre de l'empire britannique par la reine elizabeth 2 pour ses services rendus à l'industrie britannique des jeux vidéo également en 2014 il a reçu un autre doctorat honorifique de l'université libre en janvier 2015 il a reçu le pioneer game developer choice award pour son travail sur le raspberry pi et pour avoir travaillé plus de 30 ans en tant que développeur de jeux vidéo le 15 juillet 2015 il a encore reçu un doctorat honorifique de l'université de york ce qui fait 3 doctorat pas mal le cv retour dans le passé 1984 à l'époque il y avait les bornes d'arcade dans des salles d'arcade dédiées avec des jeux courts plutôt chers et au final relativement simple comme un frogger pacman donkey kong et dans quelques foyers des jeux pour ordinateurs personnels souvent assez basique personne ne se doutait alors qu'un an plus tard nintendo sortirait la nes avec notamment super mario bros et le premier zelda toujours en 1984 david braben sort élite ce jeu avec un univers titanesque des possibilités infinies des graphismes tout en 3d fourni avec un manuel d'une centaine de pages et en complément de ce manuel bien rempli c'est également le premier jeu vidéo contenant un mini roman sous forme d'un deuxième livre fourni avec le jeu qui permettait aux nouveaux joueurs de se plonger dans l'univers d'élite c'est donc à ce moment l'invention du lore et du cross media dans les jeux vidéo ah oui au passage david braben a aussi inventé ce que l'on appelle maintenant le système de la sauvegarde rien que ça avant élite il n'y avait pas de sauvegarde dans les jeux vidéo au mieux des mots de passe ou etc il est de notoriété que zelda serait le premier jeu avec une sauvegarde sur console il a été souvent oublié de préciser que david braben avait inventé le concept en 1984 sur bbc computer pour élite dans élite 1 on parle de huit galaxies composées d'environ 2000 systèmes solaires générés aléatoirement c'est à dire que tout l'univers le placement des étoiles des planètes leurs noms et propriétés sont renouvelés à chaque nouvelle partie ce qui donne des possibilités de rejouabilité quasi infinie mais comment cela était ce possible à l'époque sur un ordinateur comme le bbc computer qui était le support original d'élite en 1984 ou même sur une simple nes sur laquelle élite a finalement été portée en 1991 parmi les nombreux autres supports entre temps c'est à ce moment que la technologie de la génération procédurale intervient alors derrière ce nom barbare se cache quelque chose d'assez simple au final et pour vous l'expliquer je vais de nouveau faire un retour en arrière c'est en 1871 edward gang un technicien et ingénieur du textile damien utilisant le métier jacquard qui propose une machine pour improviser les motifs des tissus qu'il appelle le transpositeur ou l'improvisateur de tissus cette machine est actuellement conservée au musée des arts et métiers à paris sous le nom de compositeur automatique l'improvisateur de tissus permettait de fabriquer de nouveaux motifs de tissus et l'infini de manière simplifiée monsieur edward gang était certainement loin de s'imaginer que de nos jours de nombreux jeux vidéo même l'industrie du cinéma utiliserait la génération procédurale pour créer des mondes gigantesques allant jusqu'à la taille de l'univers dans le jeu vidéo la génération procédurale correspond à l'application d'un aléatoire contrôlé ou d'un faux aléatoire régi par des règles définies dans le but de générer quelque chose d'unique mais en conservant une certaine cohérence cela se base sur des formules mathématiques précises comme la suite de Fibonacci créé par le mathématicien leonardo Fibonacci en 1202 l'objectif de ce procédé est de pouvoir créer une très grande quantité de contenu tout en assurant une cohérence de l'environnement tout en lui donnant un aspect unique à chaque nouvelle partie voilà pourquoi david braben est considéré comme étant un génie de la programmation pour élite il a utilisé la technique des graines aléatoires aussi appelé CID le programme génère aléatoirement une suite de nombre de six chiffres qui génèrent eux-mêmes une autre suite de six chiffres et ainsi de suite et ainsi de suite ce qui donne une très grande suite de chiffres stockés dans la mémoire vive de l'ordinateur la ram qui en décryptant à travers l'algorithme donne la taille des planètes leur nom leur satellite élite n'était pas le premier en matière de génération procédurale car les premiers jeux informatiques graphiques étaient limités par de fortes contraintes de quantité de mémoire cela a poussé les développeurs à la création de contenu généré algorithmiquement il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour stocker une grande quantité de niveaux et d'illustration qui aurait dû être créée préalablement à la main l'espace de stockage étant trop faible à l'époque les jeux auraient été bien trop courts ou vides avec certains algorithmes pseudo aléatoires si la graine ne change pas le résultat de l'algorithme reste identique cela permet à partir d'un nombre unique d'obtenir toujours le même monde avant d'avoir une interface graphique complexe les jeux roguelike comme binis apple manor en 1978 et rogues en 1980 utilisé la génération procédurale pour construire des donjons affichés en caractère assis ou des systèmes de tuiles régulière régulière tile base system des jeux dans lesquels la génération procédurale permet de générer des pièces des couloirs des monstres et trésors que le joueur aurait en récompense les jeux roguelike permettent toujours aujourd'hui ce système de création de contenu car il permet aux développeurs d'obtenir un gameplay complexe sans avoir à passer trop de temps pour créer le monde d'un jeu et aux joueurs d'avoir quasiment une rejouabilité infinie il est possible que le premier jeu utilisant une seed pour la création de monde soit akalabes world of doom en 1980 de richard garyotte avec l'utilisation de la même graine le joueur pouvait toujours retourner à un endroit précis du monde the sentinelle se déroulant dans un paysage à génération fractale était censé avoir dix mille niveaux différents stockés dans seulement 48 à 64 kilo octets moins qu'un mail pour en revenir au cas très particulier qui nous intéresse Elite a été initialement prévu pour contenir un total de 2 puissance 48 ce qui veut dire 282 milliards de galaxies avec 256 systèmes solaires chacune l'éditeur cependant avait peur qu'un univers si gigantesque cause l'incrédulité chez les joueurs et seulement 8 de ces galaxies ont été conservées pour la version finale d'après le livre Guinness des records Elite a été le premier jeu à proposer un monde en 3d généré de manière procédurale dans Frontier Elite 2 en plus d'une grande amélioration graphique et sur tous les points de gameplay ce sont les villes qui deviennent générés procéduralement aussi dans Frontier First Encounter ce sont les textures des planètes qui sont générés procéduralement cette technologie est évidemment la même qui permet aujourd'hui dans Elite Dangerous de produire une galaxie de 400 milliards de systèmes et d'obtenir une grande variété de représentations graphiques des différents éléments dont les planètes, leur climat, leurs reliefs, les stations spatiales, les PNJ, les colonies, les villes, les missions et bien plus encore tout cela est de la génération procédurale pour un maximum de variétés visuelles et pour ainsi éviter aux développeurs de devoir modeler tout ce contenu et ces infinies variations à la main ce qui serait considérablement plus long à faire voire impossible c'est d'imaginer ces quelques jeux sans génération procédurale on aurait tous eu le même jeu, les mêmes niveaux à chaque partie, la même expérience à chaque fois on aurait fait le jeu une fois et il aurait certainement atterri dans un tiroir après et on l'aurait oublié Pour tous les geeks qui sont restés jusqu'au bout, je vais finir sur une bonne parole de Stephen Hawking Knock Knock Who's there ? Molly Molly who ? Molly fuel Je lis tous les commentaires et j'essaye d'y répondre Dites moi si vous souhaitez plus de vidéos de ce type et je continuerai d'en faire Vous pouvez vous abonner ou partager pour soutenir la chaîne et faire connaître mon travail On se retrouve très bientôt pour de nouveaux programmes Merci à tous, à bientôt !